Les dieux existent en toutes choses, et partout, je vois les signes d'un changement. Un frisson inhabituel dans le vent suffit à troubler mon peuple. Et voilà maintenant que le ciel est traversé par une flamme qui roussit la voûte céleste. J'accomplis la volonté des Patriarches. S'ils doivent observer, je suis leurs yeux. S'ils doivent frapper, je suis leurs points. S'ils doivent faire jaillir la lumière de la vérité, je suis leur torche. Ils m'ont envoyé là où est tombé le feu céleste. Ma voie est toute tracée. Je vais débarrasser Tristram des cadavres que le sillage du feu a ranimés. J'ai tenu parole et sauvé Descartes Kane, l'oncle de Léa. Je l'ai arraché aux griffes d'une créature nommée le Roi-Squelette. Ce dernier me barre à présent la route de l'étoile tombée du ciel. La longue route tracée pour moi par les dieux m'a menée à cette vérité. L'étoile était un homme. Il ne peut rien me dire, pas même qui il est, ni d'où il vient. Kane pourrait détenir ce savoir. Tristram étant sauvé, je chemine vers Caldéum, la grande cité de l'Orient. Elle est tombée aux mains de l'un des derniers seigneurs des enfers. Belial. Mon devoir est de la libérer. En rendant son dernier souffle, Magda a juré que son maître, le seigneur démon Belial, règnerait bientôt sur le monde. Tant que les dieux me prêteront vie, je ne le permettrai pas. Nous avons secouru la mère de Léa, la sorcière Adria. Elle nous a révélé l'existence de la pierre d'âme noire. Une relique capable d'anéantir les derniers seigneurs des enfers. Je vais trouver cette pierre. Et si les dieux le permettent, elle servira notre cause. Caldéum est libéré de Belial et de sa fourberie. Seul reste Asmodan. Il lance son armée contre nous depuis le cœur du cratère d'Aréat. Le Donjon de la Redoute sera l'ultime rempart contre le Néant. Je ne permettrai pas qu'il tombe. Le Donjon de la Redoute étant sauvé, je peux faire route vers le véritable champ de bataille, D'où les machines de guerre d'Asmodan font pleuvoir la mort sur les défenseurs isolés. J'ai brisé le portail par lequel Asmodan amenait les enfers sur terre. Et je marche vers le cratère pour anéantir les cœurs qui donnent force à son armée. Il ne restera alors plus que le seigneur du péché. Adria nous a trahis et a pris la vie de sa propre enfant. Du corps inerte de Léa, renaît maintenant Diablo sous la forme du démon primordial. Il commande à toute la puissance des enfers. Les cieux frémissent devant son assaut. Et les anges sont impuissants. C'est pour cet instant que les dieux m'ont façonné. Je vais vaincre le seigneur de la Terreur au nom des dieux et au nom des hommes. Diablo a brisé la volonté des cieux et semé le désespoir dans le cœur des anges. Mais je leur ai rendu l'espoir. Nul signe de Tyrael au sein de ce chaos. Je dois poursuivre sans lui et anéantir les portails de Diablo. Diablo va corrompre l'arche de cristal qui trône au fait de la cime d'argent. Je dois l'en empêcher où les cieux seront perdus à jamais. Tyrael et moi allons gravir la cime et affronter le seigneur de la Terreur. Garaki se dressera sur notre chemin. J'ai eu vent d'histoires parlant d'anges descendus sur Westmarche pour y massacrer hommes, femmes et enfants. Quels dessins peuvent-ils servir ? La garnison de la ville n'a rien pu faire pour les arrêter. Mais... Me voici. Et je protégerai tous ceux qui peuvent être sauvés. J'ai éliminé Urzael et détruit ses faucheurs. Le peuple d'Ouestmarche peut commencer à reconstruire. Laura et moi nous rendons dans le marais du sang. Adria s'y trouve et elle sait comment débusquer Maltael. Une fois qu'elle aura parlé, je la ferai passer de vie à trépas. Maltael a essayé de m'empêcher d'entrer dans Pandemonium. Son inquiétude grandit à mesure que je me rapproche de lui. Je vais traverser l'ancien champ de bataille au lieu de l'affrontement des anges et des démons depuis la nuit des temps. Et qui mène au cœur de la forteresse de Pandemonium, où l'ange de la mort attend. Néphalen, la pierre d'âme noire a traversé le portail pour se rendre sur Sanctuaire. En cet instant, elle répand la mort sur votre monde. C'est ainsi que prend fin l'éternel conflit. La Néphalème avait réalisé l'impossible. En conquérant la mort, elle avait racheté les anges et sauvé toute l'humanité. À ce moment-là, la victoire étant à portée de main, je vis la Néphalème sous un nouveau jour. C'est une héroïne capable de vaincre les champions des cieux et des enfers. Et une moniale qui protège les innocents. Mais c'est un cœur mortel qui bat dans sa poitrine. Et un jour, il sera tenté de succomber à la corruption. Et ce jour venu, aura-t-elle la force d'y résister ? Ou scellera-t-elle notre destin à tous ? Sous-titrage ST' 501